J'aimerais que le piano ait le même statut que l'orgue aujourd'hui. Aujourd'hui, on se réunit dans les églises, notamment par exemple à Saint-Séverin ou ailleurs, pour écouter des improvisations à l'orgue. Mais l'orgue est un instrument extrêmement puissant qui peut s'entendre dans l'ensemble d'une église. Est-ce que c'est le cas du piano, dans une moindre mesure ? Mais je constate que par exemple à Saint-Méry, où il y a tous les week-ends des concerts de piano, il n'y a pas de part accordée à l'improvisation. Il n'y a pas de grands improvisateurs qui vont jouer du piano devant le public. Ils trouvent ça tout à fait scandaleux. Et il faudrait réhabiliter le piano dans sa dimension d'improvisation, au même titre que l'orgue. Il est quand même lamentable de voir des gens venir écouter des personnes qui ne sont même pas vraiment douées pour la musique en réalité, puisqu'elles ne sont pas capables de créer de la musique. Ils sont capables de déchiffrer une partition. Il n'y a plus besoin de bonheur. Donc, ce ne sont pas des grands musiciens. Un grand musicien, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la musique à nouveaux frais et qui est capable d'improviser. Et d'ailleurs, au 19ème siècle, même au 18ème siècle, l'improvisation était un élément tout à fait connu et accepté et revendiqué de la musique. Paganini, Liszt, Saint-Saëns, Mozart ont été de grands improvisateurs. Ce qui n'empêchait pas que, par la suite, ils puissent produire des... ça puisse être transcrit et même travaillé au niveau de l'écrit, de l'écrit, la partition. Mais l'improvisation, c'est le point de départ. Et ça, c'est important parce que pour les enfants, par exemple, il faut leur apprendre à improviser, à jouer sur le piano comme ça. Et ceux qui sont vraiment doués, on s'en aperçoit. Et ceux qui sont vraiment doués, ce ne sont pas ceux qui vont déchiffrer une partition. Ce sont ceux qui vont pouvoir jouer. Par exemple, moi, j'ai déjà fait quelques expériences très brèves avec des enfants. C'était dans un café sur le canal Saint-Martin, il y a quelques années. Voilà, vous jouez quelque chose et puis l'enfant, vous lui dites, tu joues aussi. Et puis, vous voyez s'il a un talent quelconque, s'il a un sens musical particulier. Aujourd'hui, les gens qui jouent dans les concerts ne sont pas de vrais musiciens à part entière. Je suis désolé de le dire. Il y a un abus de langage, il y a un abus de terme.